A la naissance de son petit-fils Ralph, une grand-mère place un capital de 5 000 euros à des intérêts composés de 3% pour lui offrir plus tard la somme totale. Question, quelle somme d'argent recevra Ralph à son 18e anniversaire? Comme il s'agit d'intérêts composés, nous pouvons appliquer cette formule-là. Notons d'abord tout ce qui est donné. On nous donne le capital de départ, donc C0 vaut 5 000 euros. On nous dit aussi qu'il y a des intérêts à 3%, donc petit p vaut 3, et le nombre d'années à attendre, c'est 18, donc petit n vaut 18. Ce qui est demandé, c'est le capital après 18 ans, donc le C18. Pour trouver ce capital, nous allons remplacer dans cette formule-là le C0, le P et le N par ces nombres donnés. C'est ainsi que nous arrivons à ce calcul-là. 3 divisé par 100, ça fait 0,03. 1 plus 0,03, ça fait 1,03. Et ce calcul, nous l'introduisons dans la calculette. Donc, 5000 fois 1,03 exposant 18. Égal, et voilà le capital après ces 18 années, donc il y aura un capital de 8 512,17 euros. Nous reportons cette réponse vers ici, et la tâche est terminée. 0,03, ça fait 1,03. 2,07, ça fait 4, 0, soll et pas les Tècure, ça fait Mystery. Rémalite, tu l'我要 né de Hahaha 2,60, donc ouais, 1,00.